Salut mes petits amis en mousse, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission 100% nostalgie qu'avec aujourd'hui un petit détour au Japon Ah oui c'est kiki ça déjà ! C'est le groupe allemand Alphaville qui nous a sorti ce tube en 1984 Big in Japan, chanson idéale pour parler des productions ni pônes ni mauvaises que le pays du soleil levant nous a envoyé dans les années 70 et 80 Tu fais allusion à quoi là ma gueule ? On va parler de Spectroman, de Kaiju et de Coldorac Allez sans plus tarder on envoie le bousin Vous vous en souvenez de celui là ? Un extraterrestre héros d'une série télévisée japonaise de 1971 de 63 épisodes créés par Ushiyo Shoji Ouais dont seulement 35 épisodes furent diffusés en France à partir du 6 juillet 1982 sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2 L'histoire se passe dans un 20ème siècle pollué à mort comme si Donald Trump était déjà au pouvoir Et là hop premier délire nippon un homme singe extraterrestre d'une intelligence diabolique dont le nom est le docteur Gori cherche à s'emparer du pouvoir en créant des monstres à partir de la pollution générée par les humains Mais la fédération galactique, oui parce qu'il y a une fédération galactique, bon denier ! Dépêche alors Nebula 79 c'est à dire, attention on s'accroche à ces notions en physique une planète artificielle qui voyage librement à travers le cosmos L'entité invisible qui dirige Nebula 79 envoie son meilleur agent, le cyborg Spectroman pour contrecarrer les plans du docteur Gori Ouais alors déjà, faut dire qu'en version française, la planète de Spectroman a été appelée Nebula 79 parce que c'était l'année du doublage francophone de la série, parce que dans la version originale c'est Nebula 71 Bah ouais, 1971 étant l'année de production de la série Une fois sur terre, Spectroman qui veut conserver son identité secrète pour agir efficacement revêt une apparence humaine endossant le rôle d'un garçon de bureau gaffeur travaillant au sein de la brigade anti-pollution de Tokyo, du nom de George Quoi ? Oui, tu as bien entendu, il s'appelle George Autour de lui il y a Takashi, Toshio, Harito, Mineko, Nobuyushi mais le héros s'appelle George What the fuck ? Ouais bah tu vas t'en faire un plat, ta petite copine vietnamienne elle s'appelait bien Nathalie Quoi ? Bah ouais, tu te souviens bien quand tu joues au docteur avec la petite Nathalie J'ai jamais joué au docteur avec la petite Nathalie Accepté une fois au chalet Ah bon bah, ça compte pas si c'était au chalet, non, c'est bon L'originalité de George, contrairement à tous les autres super-héros japonais c'est qu'il ne pouvait pas se transformer à volonté et il devait demander l'autorisation à l'ordinateur Une fois devenu un cyborg, Spectruman pouvait voler et changer de taille à volonté En tant que gamin, ça m'emballait à l'époque mais aujourd'hui avec le recul, c'est vraiment désuet notamment en raison des trucages qui ont assez mal vieilli Et puis parlons du montage de la série, la version française était un remontage américain qui avait enlevé un certain nombre de scènes jugées trop violentes ou sanglantes pour le public aux Etats-Unis Toutefois au niveau des intentions scénaristiques, il faut souligner que Spectruman est un militant écologiste avant l'heure La série a également le mérite de ne pas être manichéenne L'ordinateur peut devenir un vrai bâtard envers les humains prêt à sacrifier certains d'entre eux pour le bien du plus grand nombre Et puis dans certains épisodes, les monstres qui se font défoncer par le héros sont souvent présentés comme des créatures sympathiques, victimes eux aussi de la pollution Spectruman aurait dû être diffusé en France en 1979 mais il fut déprogrammé au profit de 5 Koukai dont je parlerai prochainement Du coup on avait en France toute une gamme de produits dérivés genre verre à moutarde, album d'images, 3 ans avant sa diffusion En France, Spectruman est l'un des premiers d'une longue suite de héros japonais combattant le mal, tout comme dans Sankukai, X-Or ou Bioman Et venons-en à la BD que j'ai entre les mains Cet album de 48 pages en grand format broché est publié dans la collection Télé Junior en avril 1982, soit 4 mois avant sa diffusion télévisée Après avoir été édité sous forme de courtes histoires dans le magazine Télé Junior On y lit cette histoire où Spectruman se frite à toute une série de kaiju pollués Je ne m'en rappelais plus que je possédais cet album jusqu'à ce que je le retrouve dernièrement dans le grenier de mes parents Ah bah bravo man, t'es toujours en train de fouiner ici et là, tu sais de bouger le filon C'est vrai que je suis comme Sharon Stone, je ne reste pas les gens de croisés Ok ma gueule, tu nous as rappelé au bon souvenir de Spectruman mais je crois que tu as un autre truc à nous montrer Un kaiju Encore ? Bah oui on fait un spécial cliché Attends c'est ça ton kaiju ? Non je voulais juste vous montrer ce qu'on pouvait trouver sur les marchés à l'époque Des petits trucs mécaniques made in Hong Kong qui marchaient et qui crachaient du feu Le mien ne fonctionne plus parce que mon connard de cousin l'a pété en le foutant dans une bassine d'eau Eh oh tu te calmes ? Alors je passe donc à mon kaiju, ma bébête étrange aux allures de Godzilla que mon père m'a offert dans les années 90 On dit Godzilla ? Ta gueule Avec mes potes on l'appelait Daiko Ezu Yongari pour la déconne Mais pour dire vrai moi je l'appelle Gilles en l'honneur de mon ami d'enfance que je salue au passage si l'on regarde l'émission Mon Gilles était une arme efficace contre mon petit cousin que je terrorisais En lui faisant croire que la nuit mon Gilles devenait vivant et qu'il s'attaquait aux petits enfants Oui j'ai toujours aimé terroriser les gosses Deux ans plus tard je lui expliquais que le père noël n'existait pas Ce qui m'a valu d'être banni des réunions familiales Malable Bob ! Eh qu'est-ce tu crois ? Gilles est un beau reptilien avec de lourdes écailles amalgamées Eh eh attention tu t'es planté là Oui je voulais dire amalgamées qui couvre l'intégralité de son corps dans un panel de couleurs Qui va du vert vaseux au marron crasseux En passant par le rouge de l'hier qui animait le doux visage de cette belle enfant rencontrée par hasard hier soir Au détour d'un chemin creux avec sa tête qui rappelle celle d'un lézard Dont le large crâne bombé et cuirassé n'est pas sans rappeler mon voisin Jean-Luc Bref pour revenir à Gilles il est pourvu de petits yeux vicieux Je parle bien de mon Joé là hein pas de mon ami Il est pourvu de petits yeux vicieux et d'une large bouche pourvue de dents pointues Gilles a une expression grimaçante qui n'est pas sans rappeler Celle que j'ai eue quand j'ai vu les frais dentaires que je devais payer pour ma gamine Merci pour cette description Bob Zombie il est temps de rendre l'antenne Eh non eh oh j'ai pas parlé Goldorak Bon bah alors c'est vite Tout le monde connait Goldorak je ne vais pas vous en faire tout un documentaire Vu que je l'ai déjà fait dans un nostalgie que précédent Ouais c'était le numéro 3 Je voulais juste vous parler de quelques produits dérivés que j'ai trouvé dernièrement dans un vieux coffre Bien évidemment je pense que nombreux ont été ceux de ma génération à posséder ce 45 tours de Noam Chanteur Goldorak le grand 1979 quand même hein ça remonte loin Ouais Mitterrand n'était pas encore au pouvoir Noam le jeune chanteur qui avait également interprété Désolé j'ai pas pu m'empêcher Ouais bah vas-y on est en retard là J'ai retrouvé aussi ma pluvée figurine en caoutchouc de Goldorak Les couleurs ont un peu passé mais elles sont encore là Oh comme elle est petite Ouais comme ta bite Pauvre type Ces dernières années je me suis payé ce Goldorak tout beau jamais déballé de son emballage C'est une figurine en métal de 16cm Tout articulé Il y a au moins 20 articulations Et possédant 4 accessoires dont l'AsteroH Une petite merveille qui fait partie de ces jouets pour grand Avec lesquels tu ne peux plus jouer vu que tu es grand D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai pas déballé Bah ouais c'est moche de vieillir hein J'ai aussi la version 40cm mais absolument pas articulée Et en plastique Plus imposante mais moins emballante car elle n'est pas du tout articulée Bah oui ça tu l'as déjà dit du camp C'est une grosse déception parce que quand je l'ai déballé Bah j'ai vu que je pouvais même pas lui faire lever les bras Et enfin je voudrais évoquer ces petits livres à lire datant de 1979 Publiés chez GP Rouge et Or Avec le cible aux antennes de dessus hein c'est Collector man Deux histoires de Goldorak très colorées Où ils cassent du Golgoth de chez Vega Comme dans le dessin animé Le premier est doté d'un titre recherché à l'attaque Et on sent bien que les mecs se sont fait chier Sans parler du second titre qui s'appelle le rêve d'Aktarus Bon c'est minimaliste et comment dire pas très chiadé hein On a l'impression que les mecs en avait rien à foutre L'enobstant c'est du Collector aujourd'hui Et je suis très content de les avoir retrouvés Sachant qu'ils ont échappé à l'inondation de ma cave Qui avaient détruit en de mes revues de chez nous Et bien merci pour ces petits souvenirs vintage Qui font du bien à l'âme d'enfant qui dort en nous On se retrouve très prochainement pour de nouveaux souvenirs A bientôt les geeks ! Ouais salut les geeks ! Et l'aventure continue ! Toujours ta grande aventure !